Hello! Moi, dans la vie, je suis tanné du monde qui se plaigne tout le temps. Tu sais, du monde, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Moi, j'ai une amie sur Facebook. Toutes ses statues, c'est pour se plaindre de quelque chose. Je suis tanné, fait qu'à cette heure, j'y réponds. J'ai commencé à y répondre. L'autre jour, elle a écrit, «J'ai hâte qu'il y a quelque chose de bon arrive! » Fait que moi, j'ai commenté, « Bien, elle commande du poulet! » Un moment donné. Non, je pense qu'elle est accro au chialage. Puis il y a du monde de même qui sont juste accro à chialer. Puis ils ne s'en rendent pas compte, puis ils n'arrêtent pas de chialer. Moi, je l'appelle les sileux. Les sileux, parce qu'ils font ce bruit-là. Comme une balloune que tu gonfles, puis tu laisses l'air sortir en tirant le bout. C'est comme, « Iiiii! » « Oui, mais moi, iiiii! » « C'est pas facile, moi, iiiii! » Je pense que ce n'est pas de leur faute. Je pense que ces gens-là, j'ai compris. J'ai une théorie, c'est qu'ils ont une glande supplémentaire que ce n'est pas tout le monde qu'il y a, OK? Qui s'appelle la victimoïde. Et la victimoïde, ce qu'elle fait, c'est que quand tu chiales, elle sécrète une hormone qui s'appelle de la pauvre moitonine. Et ça, la pauvre moitonine, ça fait du bien. Elle va être comme... C'est toujours les autres qui ont tout... C'est des junkies comme les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils finissent par inventer une raison de se plaindre pour avoir leur fixe. Tu savais qu'eux autres que tu étais au restaurant de m'amener? Pis là, l'assiette arrive. Pis là, il y a un burger. Pis ils se mettent à chialer. Ils sont comme, ben là! Il y a un cornichon dans mon burger. Ben là, c'est là que ça va. Non, j'ai pris la peine de demander pas de cornichon. Il y a un cornichon dans mon burger. Je prends la peine de demander pas de cornichon. Serveur, serveur, c'est quoi ça? Il y a un cornichon, il y a un cornichon. Ben oui, j'ai pris la peine. Tu m'as vu, il m'a vu te le demander. J'ai demandé pas de cornichon. C'est tout le temps sur moi que ça tombe. Des fois, j'ai l'impression que la vie s'acharne sur moi. Oui, je l'ai la glande, je l'ai la grosse. Pis j'essaie de me ramener tout seul. Quand j'ai envie de me plaindre, j'essaie de me ramener à la base. Pis me dire, OK, tout va bien. J'ai tous mes organes. Juste ça. Ça devrait être suffisant, là. J'ai tous mes organes, la vie. Ben, il y a du monde qui n'ont même pas ça. C'est spécial, là. Pis j'ai signé ma carte de don d'organe récemment. Qui ici l'a signé par aboutissement? Bravo. Il en manque tellement, mais... Ça te stresse pas, toi? Je t'annonce qu'à partir de maintenant, il y a quelqu'un, quelque part, qui veut que tu meurs, là. Il a besoin que tu meurs. Pis je le comprends, imagine, là. Tu sais, quand ça fait deux ans que t'attends pour un rein, ces gens-là, ils écoutent pas les nouvelles de la même manière que nous autres. Faut qu'ils entendent nos nouvelles. Il y a un carambolage sur l'autoroute 20, pis il est comme, oh yeah! C'est aujourd'hui que ça se passe! Pis heureusement, aucun mort, aucun blessé grave. Pis il est comme, ah non! Tout le temps, c'est moins que ça tombe! Pis on est chanceux de pouvoir faire ça, se donner des organes entre nous autres. C'est hot! Ce qui me fascine, c'est le monde qui refuse de donner leurs organes, mais qui se font incinérer. Là, c'est weird, parce que t'es comme, là, t'es juste une mauvaise personne. Tu prends la chose dont quelqu'un a le plus de besoin, mais t'as la brûle au lieu de se donner. Ça, c'est l'équivalent, si tu t'occupais d'un orphelinat, là, quand tu mettais tes petits-enfants en rang, pis là, tu leur parlais, t'es comme, les petits-enfants. Je vous présente deux parents ici qui aimeraient vraiment s'adopter un enfant. Ils ont beaucoup d'amour à donner, pis ils sont comme, wow! Moi, moi, moi! T'es comme, oh! Et maintenant, les amis, je les brûle! Pfff! C'est exactement ça que tu fais! Allez, merci beaucoup à tout le monde! C'était Pierre Bruneau à Rivard! Pierre Bruneau à Rivard!